Je suis Antoine Waters, je suis écrivain et mon dernier livre publié s'appelle Marmoud ou la montée des eaux. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un vieil homme et qui plonge dans un lac qui existe et qui se trouve en Syrie. Et Marmoud, le personnage, en plongeant dans ce lac, retrouve la mémoire de toute sa vie. Et donc c'est l'occasion de raconter sa vie à lui, mais aussi l'histoire de toute la Syrie sur les 60, 70 dernières années. Je m'appelle Shalaan Alhamoui, violiste et componiste. Je viens d'origine de Syrie, mais j'ai encore plus de 6 ans en Belgique. Dans ce sens, Antoine va lire un peu de fragmentes de son livre. Et donc nous allons nous faire attention aux intermédiaires. Je vais pouvoir retrouver le texte que j'ai écrit et le restituer au livre. aux gens comme je l'ai écrit, pour que l'on entendait vraiment que la voix, la plus pure et la plus nulle possible du personnage. Qui dans ce pays a tout connu et qui en même temps a tout perdu. Le dialogue entre l'Ouest et le West, c'est le point de ma artistique pratique. Nous allons nous faire le dialogue entre l'Ouest et l'Ouest et l'Ouest. L'Ouest et l'Ouest, c'est l'Ouest et l'Ouest, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest. Je ne peux pas écrire sans entendre les mots et sans avoir l'impression que c'est comme une partition musicale. Comme c'est du vers libre, comme c'est de la poésie, pour moi c'est déjà une musique. C'est-à-dire que j'ai écrit le texte comme si c'était un chant, un long poème. Mais avec la musique, c'est compléter le chant. C'est essayer de rendre ça le plus vivant possible, le plus beau. Et peut-être grâce à la musique, de permettre aux gens qui seront là, de plonger encore plus dans cette histoire. J'ai eu des questions de l'Ouest, mais je n'ai pas rencontré Antoine encore. Donc, c'est la première fois, c'est une repétition. C'est très intéressant, mais j'ai regardé ça. Ce que je souhaite, c'est que les gens puissent être là et qu'ils reçoivent le texte comme je l'ai écrit, avec la musique du Damast-Duo. Et que pendant une heure, il n'y ait plus rien d'autre pour eux qui compte.